Bonjour, je voulais vous parler aujourd'hui de ce livre, celui de Pierre Servant, Le Monde de Demain, qui vient de paraître, qui connaît d'ailleurs un certain succès, voire même un succès certain, qui est édité par Robert Laffont. Alors, avec Pierre, on se connaît depuis très longtemps, on a l'habitude de débattre ensemble, nous avons des points d'accord et des points de désaccord. Parmi les points d'accord avec son livre, c'est toutes les responsabilités de Poutine, c'est bien la Russie qui a déclenché la guerre, il y a bien des crimes de guerre qui sont commis, il y a bien une lourde responsabilité dans la destruction des infrastructures civiles que la Russie fait en Ukraine, pour ne pas parler des viols et du martyr de la population ukrainienne. Tout ceci, il n'y a pas de divergence entre nous. C'est dans une sorte de conclusion qu'il tire de cette affaire, qu'il met dès le début de son livre, en disant qu'il y a deux modèles, autocratie-démocratie, se font face, deux guerres les opposent, soft ou hard. Mais en même temps, il fait lui-même une sorte de nuance, puisqu'il avoue que la difficulté est que ces blocs ne sont pas homogènes ni hermétiques. Et en effet, lorsqu'il dit un peu plus loin qu'il y a un bloc totalitaire, je ne suis pas sûr qu'il y a d'une part un bloc, et d'autre part que l'on puisse employer, et c'est un débat qui nous oppose depuis longtemps avec Pierre, le terme totalitaire pour caractériser la Russie et la Chine. Alors, pas de bloc totalitaire, puisque lui-même écrit d'ailleurs à la fin de son livre que la Chine a multiplié les déclarations d'amitié à la guerre de la Russie, mais sans grande poeuvre concrète. Effectivement, la Chine ne veut pas lâcher la Russie, mais elle ne la soutient pas militairement. Elle en tire avantage, elle en tire parti. Mais parler d'un bloc russo-chinois me paraît exagéré. Il y a une coalition d'intérêts pour faire face aux Américains. Le bloc est loin d'être au Rochelle. Et puis, c'est surtout sur le terme totalitaire que je suis en désaccord avec Pierre, parce que c'est des régimes autoritaires, des régimes répressifs, des régimes dictatoriaux, et qui ont d'ailleurs l'un et l'autre serré la vis depuis déjà quelques temps pour Xi Jinping, et suite à la guerre pour Poutine, même s'il y avait déjà une crispation autoritaire antérieure. Mais ce ne sont pas des régimes totalitaires. La Chine totalitaire, c'est la Corée du Nord, par exemple, ou c'est la Chine de Mao, ou c'est l'URSS de Staline. C'est des pays dans lesquels on ne critique pas le régime, y compris dans le cercle familial, parce qu'on a peur non seulement du régime, mais de sa famille, qui pourrait vous dénoncer aux autorités du parti. Et donc, pour moi, ce ne sont pas... La Corée du Nord est un pays totalitaire, la Chine et la Russie ne le sont pas. De même, je suis en désaccord de présenter Poutine comme une petite racaille, une petite frappe, ce sont des facilités de langage. Oui, Poutine est brutal, mais ce n'est pas une petite racaille, une petite frappe. C'est le leader brutal et répressif d'une puissance extrêmement importante qui a l'arme nucléaire. Donc, ce n'est pas le voyou du quartier. Pierre Servant s'élève contre la théorie selon laquelle on n'a jamais vraiment accepté la Russie comme puissance, en disant quand même, dans les années 90, beaucoup d'efforts ont été faits, il a même été accepté au G8, mais c'était une acceptation d'une puissance mineure. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, Bill Clinton avait, par exemple, demandé à Boris Yelstein de ne pas virer son ministre d'affaires étrangères qu'aux zirèves que Yelstein avait accepté. Donc voilà, on n'avait pas pris la Russie comme une puissance. Pierre Servant admet que la Russie a des griefs à faire voler contre les États-Unis. Il en fait la liste, mais en même temps, il n'en tient pas tout à fait compte. Et le fait de dire qu'il est faux de dire que la Russie a été humiliée est simplement contraire à l'état d'esprit non seulement de Poutine, mais des Russes. C'est un réalité subjective et qui devient l'été objective. Les Russes ont le sentiment d'avoir été humiliés entre le déploiement du système ABM, la guerre du Kosovo et l'élargissement de l'OTAN. Bien évidemment, aucun de ces facteurs n'excuse, ne justifie la guerre que Poutine a lancée contre l'Ukraine. Et il faut reconnaître que, alors que beaucoup d'observateurs, dont moi d'ailleurs, ne pensaient pas que Poutine commettrait l'erreur fatale de se lancer dans la guerre puisqu'il allait dilapider, comme il le montre, le capital accumulé depuis 20 ans à l'égard de la puissance de la Russie, Pierre, lui, avait fait assez rapidement le pari depuis le début de l'année qu'il allait rentrer en guerre. Mais là où j'ai un franc des accords avec lui, c'est qu'il met un peu dans le même sac tous ceux qui pensaient qu'on avait commis des erreurs à l'égard de la Russie. Et qu'il dit qu'il y a une thématique insidieuse instillée par le Kremlin et développée en France par un important courant pro-Poutine, la Russie depuis 30 ans aurait été volontairement humiliée par un Occident. Il écrit « Comme dans les années 30, face à la montée des périls, les sauts et les dévots pro-Poutine ne désarment pas par idéologie, par paresse intellectuelle ou par lâcheté. » Il parle à de nombreuses reprises des idiots utiles de Poutine ou de la Russie. Mais là, il met un peu tout le monde dans le même sac. Est-ce que Mitterrand, 91, qui s'élève contre l'élargissement de l'OTAN, est-ce que Georges Kennan, l'inventeur du Conseil d'endiguement, est-ce que Kissinger, est-ce que John Merchmeyer et la liste de ceux qui estimaient qu'on risquait de braquer la Russie, allez, tout cela, est-ce qu'on peut les résumer à être des suppôts du poutinisme ? Est-ce que Nicolas Sarkozy, lorsqu'il s'oppose à l'élargissement de l'OTAN 2008, ou Jacques Chirac, qui a plusieurs fois dit cela, peut être qualifié de suppôts du poutinisme ? Et est-ce que tous les intellectuels français peuvent l'être que ceux qui se sont opposés à la politique, disons, déterminée par une sorte d'hubris américain de vouloir aller vers un monde unipolaire ? Je crois que là, et c'est mon désaccord avec lui, il y a effectivement des gens qui sont pro-Poutine, des gens qui défendent Poutine en tant que tel, et il y a des gens qui voulaient avoir une politique différente à l'égard de la Russie et qui mettaient en garde contre les dangers d'une politique d'isolement de la Russie et d'hubris occidental. Et donc, mettre tout le monde dans le même sac ne me paraît pas tout à fait justifié. De façon assez pertinente, il fait une comparaison entre la boxe ukrainienne et la botte russe. Effectivement, la façon de faire la guerre, il y a beaucoup de débrouillardise, d'initiative de la part des Ukrainiens, alors que les Russes, c'est une force un petit peu d'un autre temps et qui est avec une hiérarchie pesante et qui ne laisse pas place à l'initiative. Il fait aussi, lui fait le pari d'un délabrement russe et il dit que Poutine pourrait finalement terminer comme Nicolas II s'il perdait la guerre, mais en même temps, il admet qu'il fait une comparaison assez pertinente en disant que finalement, la direction russe, c'est un sous-marin, on ne peut pas en sortir. Et donc, personne ne va, dans les circonstances actuelles, s'opposer à Poutine. Et puis, je partage également son sentiment selon lequel Poutine utilise l'arme nucléaire, non pas pour faire la guerre, mais pour couvrir la guerre qu'il mène et avec des armes conventionnelles. Il écrit que la France n'est pas préparée à une guerre de haute intensité. Pierre est vraiment un spécialiste des questions militaires. Il fait un état très détaillé de l'état des forces militaires de la France. Mais la question, c'est quel pays pourrait lancer contre nous une guerre de haute intensité dans la mesure où la Russie a montré et il le démontre lui-même dans son livre qu'elle n'était pas en mesure de gagner une guerre contre l'Ukraine. Et donc, on voit mal comment elle pourrait mener une guerre de haute intensité contre la France et qui d'autre que la Russie pourrait mener une guerre de haute intensité contre nous. Alors, bien sûr, on voit que par rapport à la Chine, il prône une politique de solidarité avec les États-Unis en disant ne commettons pas les mêmes erreurs par rapport à la Russie et face à la Chine, ne soyons pas naïfs. Mais peut-être aussi, il faut réfléchir à ne pas se lancer dans une politique qui, face de la Chine qui est un rival, un ennemi. Et donc, peut-être que les Européens ont des intérêts spécifiques à faire valoir. Pierre Servant a une réflexion sur les raisons de l'impopularité de la France. Je ne pense pas qu'on puisse la résumer simplement aux manœuvres de la Russie. Elles existent, mais c'est plus grave que ça. Et peut-être que Pierre aurait pu se développer la réflexion sur, on en est-on, dans ce débat « The West versus the rest ». Et puis, peut-être aussi l'absence du livre, ce sont les sociétés civiles. Sociétés civiles qui existent dans les pays autoritaires, mais qui existent également dans nos pays et donc qui joueront un rôle géopolitique de plus en plus important. Voilà, accords et désaccords, mais voilà ce livre de Pierre Servant, « Le monde de demain ». Mais si vous voulez vous faire votre propre idée, il n'y a qu'une seule solution, c'est le lire. Sous-titrage Société Radio-Canada